L'échographie est réalisée avec une sonde de haute fréquence. Nous utilisons la technique de couture. C'est une monocoupe coronale dynamique. Dynamique signifie que la hanche examinée est en flexion-adduction, donc en position luxante. L'enfant est en décubitus dorsal, il est plus facile dans cette position de réaliser la flexion-adduction de la hanche examinée. L'enfant doit être détendu, calme, en présence des parents et pour cela, nous préconisons de réaliser l'examen après une tétée ou un biberon. Il y a la valse à trois temps, la valse à quatre temps, la valse à mille temps de brèles. Et bien ici, il s'agit d'une valse à quatre temps. Donc nous allons détailler les quatre temps de la valse. L'enfant est installé sur le dos. On croise les jambes du bébé. La hanche examinée est placée au-dessus de l'autre. Via la main controlatérale du radiologue, la hanche est positionnée en flexion puis en adduction. Via la main homolatérale du radiologue, la sonde est prise par le dessus et posée à plat sur la table, ensuite inclinée en bas et en arrière. Nous allons détailler chaque temps de la valse. La flexion La hanche est fléchie sur le bassin, mais les genoux ne doivent pas toucher le ventre de l'enfant. L'adduction Elle permet de réaliser l'échographie en position luxante pour la hanche. On ne doit pas serrer les genoux, c'est un geste doux. Troisième temps de la valse La sonde est posée à plat sur la table d'examen, puis glissée vers l'avant pour trouver la tête fémorale et visualiser le noyau pubien. Quatrième temps de la valse On monte et on incline la sonde d'échographie, ou on becque la sonde, pousse en l'air. Le fait d'incliner la sonde de 20 degrés en bas et en arrière va permettre de bien dérouler le toit osseux du cotyle et donc d'obtenir le maximum de couverture osseuse. Nous y reviendrons au module 4. Nous verrons pourquoi la position de la sonde d'échographie, donc le plan de coupe échographique, modifie l'image échographique obtenue. La coupe coronale de référence de couture passe par le noyau d'ossification du pubis. Elle est plus postérieure que la coupe de graphe qui, elle, passe par la métaphyse. Détaillons maintenant la bonne et la mauvaise position de la sonde d'échographie. La bonne position La sonde est perpendiculaire au plan de la table d'examen. Le coude suit le mouvement de la sonde également. La mauvaise position La sonde n'est pas dans le bon plan. Le coude est collé au corps de l'examinateur. L'enfant est installé sur le dos. On croise les jambes du bébé. La hanche gauche qui est examinée est placée au-dessus de la hanche droite. La hanche gauche est positionnée en flexion, puis en adduction. Une autre démonstration avec les 4 temps de la valse, flexion, adduction, sonde posée à plat, puis sonde inclinée. Insistons sur les derniers temps de la valse. Il faut bien poser la sonde sur la table d'examen, bien prendre la sonde par le dessus et bien incliner la sonde en bas et en arrière en levant le coude. L'examen échographique terminé. Il est intéressant de le compléter par la recherche d'une imitation ou d'une asymétrie d'abduction sans pour autant rechercher un ressaut.